Après l'arrivée des quatre segments de la deuxième tour de lancement de SpaceX à Boca Chica, eh bien le duo Starship-Super Heavy a été désassemblé. Pas pour longtemps, je vous explique pourquoi. Et pendant ce temps, SpaceX vient de commencer à creuser la zone de stationnement du site suborbital, probablement le nouvel emplacement secret de la deuxième tour, Starship. Et l'ancien site suborbital sera complètement supprimé pour laisser la place à la deuxième tour et à tous les systèmes de lancement associés. Et il y a eu également Intuitive Machine et son atterrisseur lunaire. Est-ce que tout a bien fonctionné, finalement? Vous voulez voyager dans le cosmos? C'est ici. Bienvenue dans votre Actualité spatiale Show! Même s'il y a eu un petit délai la semaine dernière, eh bien le site de développement et de lancement du Starship fonctionne à plein régime, et ce, 24 heures sur 24. Et la semaine dernière, eh bien le Ship 28 a été démonté de son booster, qui lui-même a été désassemblé de son support de lancement. Et SpaceX a eu la bonne idée de recouvrir les buses avec des protecteurs. C'est une très bonne idée, mais c'est un peu moins épique comme image, on s'entend. Il faudra juste pas qu'il oublie des enlevés avant le lancement, mais c'est pas grave, ils vont partir pareil, c'est pas comme Intuitive Machine, on va en parler tantôt. Et le booster a donc roulé jusqu'à la Megabay, puis il existe maintenant quelques théories sur les raisons pour lesquelles le booster a été déplacé vers la Megabay. Mais la plus probable serait, disons-le, rassurante. C'est que deux des énormes réservoirs d'eau verticaux du parc de stockage hôpital ont été retirés il y a quelque temps, puis il reste encore un réservoir d'eau. Et c'est essentiellement nécessaire pour effectuer un échange thermique pour créer du gaz de pressurisation propulseur. Et chacun des réservoirs de propergoles liquides peut être surmonté avec ses gaz pour égaliser la pression lorsqu'il se vide lors du remplissage du vaisseau spatial. Alors Houston, on a un problème. Tu veux dire Boca Chica? Je comprends pas. Ben Boca Chica, on a un problème. Ils ne peuvent probablement pas utiliser cette eau dans le processus d'échange thermique avant que sa température descende près de zéro. Et avec beaucoup moins d'eau totale dans le système, ils n'en auront peut-être pas assez pour faire tout le travail, vous comprenez. Et d'autant plus que la charge propulsive peut désormais s'effectuer plus rapidement grâce au nouveau sous-système récemment installé. Puis pour aider à résoudre ce problème d'échange thermique, de nouveaux vaporisateurs sont arrivés sur le site de lancement et ont été déplacés vers la zone du parc de stockage. Et ces évaporateurs peuvent simplement prélever la chaleur de l'air ambiante du Texas, puis l'utiliser pour créer du gaz de pressurisation en plus du système d'échange thermique à eau. Et pour installer tout ce nouvel équipement, ils doivent purger certaines parties du parc de réservoirs, en particulier les conduits menant au support de lancement orbital. Donc vous comprendrez que c'est beaucoup plus facile sans le booster, puis ça va permettre en même temps d'inspecter ce grand tuyau. Mais oui, ça serait le bon temps. Mais je vous rassure, tout cela sera rapide, parce que selon Elon Musk... Ben nous visons la deuxième semaine de mars pour le vol 3, et nous voulons lancer notre vaisseau au moins 9 fois cette année. Et ça, c'est 9 fois de plus que la fusée céleste de la NASA. T'es pas sérieux? Il n'a pas dit ça, le semaine. De toute façon, construire une ville sur Mars nécessitera de nombreux lancements. Ben c'est bien vrai Elon, mais nous le savons, t'en mets toujours un peu plus. Quel client demande? Mais c'est pas grave, juste la moitié de ses lancements, ça serait déjà épique. Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant, passons aux nouvelles du petit atterrisseur lunaire. d'intuitives machines. Pourquoi t'avances pas? Dis-la! Avance? Dis-la! Mercredi, la compagnie avait annoncé que leur deuxième manœuvre de correction de trajectoire prévue avait été tellement précise que la troisième était annulée. Et ça commençait drôlement bien, parce que ça laisse plus de propulseurs à l'atterrisseur pour les manœuvres. Et après avoir atteint la Lune, il était temps de réaliser la plus grande manœuvre jamais réalisée. Ulysse a effectué une insertion sur l'orbite lunaire de 408 secondes pour la ramener à une orbite lunaire circulaire de 92 km. Et avec cet allumage, ils ont réduit la vitesse comme prévu. Puis jeudi, c'était le temps d'y aller. Et après un retard de deux heures, parce que les télémètres, l'ASA ne fonctionnait pas correctement, un correctif logiciel a permis à la charge utile NDL, ou Navigation Doppler Leader, de la NASA, de prendre en charge cette fonction. Et vous allez voir, ils ont été vraiment chanceux, parce qu'il s'agissait simplement d'un démo technique qui se trouvait à bord. Un démo technique de la NASA. Ça n'avait rien à voir avec intuitive machine. Ulysse a finalement alluni sur la région polaire sud de la Lune. Puis ça a pris 15 longues minutes avant d'avoir la confirmation de l'allunissage. Et vendredi, en fin d'après-midi, il a été révélé qu'il s'était retourné sur le côté en raison d'un mouvement latéral supplémentaire. Et heureusement, la recharge solaire et les communications fonctionnent bien compte tenu de son orientation. Il devrait être en mesure de réaliser presque tout ce qu'il avait prévu. Mais sincèrement, j'ai rarement vu un suivi aussi... « L'atterrisseur a pris un pied dans la surface et a basculé. » A déclaré Steve Atmos, directeur général d'Intuitive Machine, illustrant l'état de l'atterrisseur avec un petit modèle de celui-ci. Et selon lui, l'atterrisseur descendait plus vite que prévu. La descente finale de l'atterrisseur était censée se dérouler à environ un mètre par seconde, mais elle descendait à environ trois fois cette vitesse. L'atterrisseur semble présentement reposer sur un rocher, l'élevant légèrement au-dessus de la surface en fonction de la puissance qu'il génère. Et le pied pouvait également être dans une crevasse. Fait qu'ils ne savent pas si le pied est supporté par une roche ou il est dans un trou. C'est 2024, on n'est pas au courant. Ce n'est pas évident le poste de la Lune, quand même. Intuitive Machine avait signalé quelques heures après l'atterrissage que l'atterrisseur était à la verticale. « Ouais, mais cette détermination était basée sur une télémétrie obsolète provenant des réservoirs de carburant de l'atterrisseur. » « Quoi? » « Ah, on comprend, merci. » Mais heureusement, la seule charge utile montée sur le côté de l'atterrisseur faisant désormais face à la surface, c'est une charge utile statique. Et comme je vous disais, l'une des charges utiles de la NASA a peut-être, et je vous dirais qu'on va enlever peut-être, a sauvé la mission. Les ingénieurs ont pu utiliser les données de l'instrument de navigation Doppler Leader pour remplacer les télémètres laser de l'atterrisseur qui ne fonctionnaient pas. Mais pourquoi une sonde en 2024 a des problèmes avec un télémètre laser? Vous allez voir, écoutez bien la suite, c'est... Imaginez que les contrôleurs ont découvert le problème avec les télémètres laser de l'atterrisseur après s'être mis en orbite autour de la Lune. Un interrupteur physique qui était ajouté par sécurité au sol pour protéger les yeux des ingénieurs n'avait pas été actionné avant le lancement. Oublie pas d'ouvrir la lumière avant de commencer à tourner ta vidéo, le smash. Ah oui, c'est vrai. C'était comme un coup de poing dans le ventre. Nous allions perdre la mission. Se souvient, Altemus. Par la suite, nous avons découvert qu'il serait possible de récupérer les données des deux lasers de l'instrument de la NASA et les intégrer dans le système de navigation de l'atterrisseur. Dans le cadre d'un développement logiciel normal pour un vaisseau spatial, c'est le genre de chose qui aurait pris un mois. Oui, un mois, je vous le dis. Notre équipe a fait ça. Ah, une heure et demie. Ouais, tu l'as quand même fait. Bref, se fait un beau vol avec des petits correctifs nécessaires avant la prochaine mission, mais rien de majeur. Et la prochaine étape, c'est le réseau de rétro-réflecteurs laser qui sera très utile pour le futur. Puis il existe huit de ces minuscules unités réflectrices montées sur l'atterrisseur. Et depuis l'orbite, d'autres engins spatiaux peuvent émettre de la lumière laser puis la faire rebondir sur ses réflecteurs pour déterminer avec précision son emplacement sur la surface de la Lune. Et c'est pratique non seulement pour voir la précision de l'atterrissage, mais aussi pour l'utiliser à l'avenir comme repère de navigation pour les systèmes de guidage. Il fonctionne bien puis il va probablement en avoir sur tous les vaisseaux spatiaux atterrissants dans cette région. Et de la même manière, le navigation Doppler Leader qui a aidé la lunissage, c'est une balise de radionavigation connectée au Deep Space Network de la NASA pour fournir une position en temps réel de l'atterrisseur. C'est assez similaire au fonctionnement du GPS utilisant un suivi Doppler. Il existe un certain nombre d'instruments extrêmement utiles pour le processus d'atterrissage lui-même. La jauge de masse radiofréquence à l'intérieur du réservoir de propulseur mesure exactement la quantité du propulseur restant. Étant donné que le méthane liquide puis l'oxygène doivent être stockés sous forme cryogénique, eh bien l'ébullition et la perte de ce propulseur au fil du temps peuvent être un gros problème. Donc suivre exactement la quantité restante était très important. Il y avait également l'instrument SCALPS qui a étudié le panage du moteur lors de l'alunissage pour voir comment ça a affecté la surface lunaire pendant l'atterrissage du lisse puis aussi comment la poussière était déposée par la suite. Bref, bravo quand même à Intuitive Machine pour ce grand succès. La prochaine fois, ils vont faire attention à certaines petites choses et puis, comme on disait la semaine dernière, il y en a qui sont plus riches aujourd'hui. C'est comme ça. La fusée New Glenn de Blue Origin, on n'a pas beaucoup parlé, mais là, c'est le temps d'en parler parce qu'ils l'ont levée sur la rampe de lancement puis elle commence déjà à se préparer pour les deux vols prévus cette année. La fusée New Glenn de Blue Origin a été déployée la semaine dernière vers le complexe de lancement LC-36, la station spatiale de Cap Canaveral en Floride. Puis avez-vous vu cette magnifique photo prise samedi soir avec la pleine lune? La fusée sera mise à l'épreuve dans les semaines et les mois à venir avec plusieurs démonstrations de charges de fluides cryogéniques, de contrôle de la pression et des systèmes de ventilation du véhicule. New Glenn mesure environ 98 mètres de haut et peut envoyer environ 50 tonnes ou 45 tonnes métriques en orbite terrestre basse. Et ce sera la première fusée orbitale de Blue Origin. La société transporte actuellement des personnes et des charges utiles vers l'espace suborbital avec un véhicule plus petit qui est appelé New Shepard. Et en passant, c'est facile à comprendre parce que le New Shepard, c'est comme Alan Shepard, il a fait un vol suborbital. On va dans l'espace, on vit, on n'est pas en orbite. Puis le New Glenn, c'est John Glenn qui a fait un vol orbital. Il est en orbite, lui. La capacité de levage du New Glenn sera le double de celle de la fusée Falcon 9 de SpaceX. Puis comme la Falcon 9, son premier étage sera réutilisable. Et ce booster comprendra 7 des moteurs BE4 de Blue Origin qui continuent de subir des tests. Et le BE4 a déjà été testé lors d'un vol spatial en janvier. Et ça, c'était le premier vol, la nouvelle fusée Vulcan Center de United Launch Alliance qui a envoyé l'atterrisseur lunar pérégrine d'Astrobotique dans l'espace. Qui était supposé d'aller sur la Lune mais qui est revenu brûler dans l'atmosphère. Et le développement de New Glenn dure depuis plus d'une décennie. Puis sa première date de lancement prévue en 2020 a été retardée à plusieurs reprises. Et le premier effort de cette fusée, ce sera pour envoyer la mission Mars escapade ou escapade de la NASA. Oui, puis dernièrement Blue Origin ils ont changé la manière que la fusée va revenir. Ils ont décidé d'utiliser une plateforme comme SpaceX. Copier, coller, mais ça marche. Sous-titrage Société Radio-Canada Le soleil a été très actif cette semaine mais c'est normal parce que nous nous rapprochons du prochain pic. Oui, le pic d'activité mais aurons-nous une tempête géomagnétique? Une énorme tâche solaire a été aperçue à la surface de notre étoile. La fameuse tâche AR 3590 puis elle est tellement grande qu'on peut la voir à l'œil nu mais c'est pas une bonne idée. Faites attention on mettait des lunettes de protection pour la regarder mais on peut la voir oui, on l'aperçoit. Et cette tâche solaire possède un champ magnétique extrêmement instable puis en 24 heures cette tâche a laissé partir trois violentes éruptions de classe X. Les éruptions solaires sont classées en fonction de leur intensité en watts par mètre carré puis il existe cinq catégories on parle de A, B, C, M et X et chacune des catégories correspond à une éruption d'une intensité dix fois plus forte que la précédente. Donc une éruption de catégorie X c'est dix fois plus puissante qu'une de catégorie M et cent fois plus qu'une catégorie C et chaque catégorie est séparée en neuf degrés. A, B et C sont trop faibles pour affecter notre environnement planétaire. M, ça peut provoquer des perturbations du champ magnétique terrestre, des petits problèmes de communication radio dans les régions polaires. Mais les éruptions X peuvent perturber les satellites, provoquer des défaillances des réseaux de transport d'électricité et émettre des particules hautement énergétiques pouvant nuire à la santé des astronautes puis des passagers des vols à haute altitude. C'est surtout les X qui menacent nos satellites pour nos approches du côté du pilotage. La plus puissante éruption enregistrée à ce jour, puis on parle d'enregistrée parce qu'il y en a eu une en 1859, celle-là de Richard Carrington qui n'était pas enregistrée mais qui était quand même extraordinaire, bien elle était au-delà de X-28 en avril 2003. Mais n'oubliez pas qu'ils doivent se diriger vers nous. Et pour AR-3590? Ah oui. Ces éruptions solaires étaient classées X1.9, X1.7 et X6.3 et c'est donc officiellement l'éruption solaire la plus puissante du cycle 25 de notre Soleil et la plus importante depuis septembre 2017. Et cette fois encore, bien pas d'éjection de masse coronale en vue. Et alors que l'attention de tous était portée sur ces violentes éruptions solaires issues de la tâche AR-3590, bien c'est finalement d'une autre région de notre Soleil qu'une éjection de masse coronale a été observée et provoquée par la rupture d'un filament magnétique, bien elle pourrait effleurer la Terre en début de semaine et provoquer une tempête géomagnétique de faible intensité. Et entre vendredi et samedi, bien le Soleil a produit un total de 20 éruptions. On parle de 6 M et 14 C. Et bien que l'AR-3590 soit suffisamment grand pour être vu sans grossissement, bien attention, ça prend une protection. Les lunettes à éclipse solaire. Et si le Soleil émerge à travers les nuages, bien ça va apparaître comme une petite tâche noire à la surface du Soleil. L'astéroïde Apophis, potentiellement dangereux pour la Terre, passera tout près en 2029. Ce sera une merveilleuse occasion pour pratiquer la défense planétaire. Nous avons élaboré ce plan de défense pour la ville. Quand la comète va se précipiter sur la ville, notre fusée va l'intercepter et la désintégrer en 1000 mètres. L'astéroïde Apophis de 340 mètres de diamètre passera très près de la Terre le vendredi 13 avril 2029. C'est fait de l'eau, hein? Avril 2029. Avant? 13 avril 2029. Avant? Vendredi 13 avril. Ah, vendredi. Ah! Bref, elle va passer à 32 000 kilomètres de la Terre. C'est quand même assez loin. Ce rapprochement nous offre la possibilité d'envoyer une mission spatiale qui permettrait d'accroître notre compréhension des astéroïdes potentiellement dangereux. Imaginez des images en direct d'Apophis avec la Terre en arrière-plan. Ce serait spectaculaire. Apophis sera même visible à l'œil nu en Europe occidentale et en Afrique du Nord. Le but principal de cette mission serait d'étudier l'impact des forces de marée terrestre sur ce petit astéroïde pouvant entraîner des changements dans sa rotation, sa structure interne, des zones sismiques mesurables et des perturbations de sa surface en temps réel. Bref, à l'ESA, deux concepts de mission sont à l'étude pour effectuer un rendez-vous avec Apophis pour l'étudier avant, pendant et après son approche de la Terre. Mais pour rejoindre Apophis avant 2029, la sonde doit être lancée en avril 2028 pour emprunter une trajectoire directe lui permettant de rejoindre l'astéroïde en seulement 10 mois. Et pour être prêt à lancer dans 4 ans seulement, il faut que le développement de la mission puisse se poursuivre sans interruption. Let's go, l'ESA ou les autres agences, on connaît quand même cette date de passage depuis au moins 20 ans. Il faut se réveiller. Et ça complète votre actualité spatiale show de la semaine. Merci à tous de faire partie de cette grande aventure qui est Blue Dot Futur. Ce qui est le fun ici, c'est que nous sommes 8000, présentement, mais 8000 passionnés qui ont trouvé cette communauté par simple curiosité. Et c'est pour ça que j'ai les meilleurs abonnés. Et comme disait Confucius, tous les hommes pensent que le bonheur se trouve au sommet de la montagne alors qu'il réside dans la façon de la gravir. Et ici, nous sommes en pleine expédition. Et n'oubliez pas d'aimer la vie. On va se le dire, quelle belle vie. Wow! Profitez-en, vous êtes vivants. Et puis le futur, il commence maintenant. Une belle semaine à tous. Adios, amigos. Autopilot activé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada